Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil a'lamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa salaman tasliman mazidat thumma ama ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa khatakaram Nous allons aborder aujourd'hui un verset qui est un verset très très important Fibbab al-Tawbah Par jour in Allah subhanahu wa ta'ala concernant le fait de repentir et le fait de revenir Allah subhanahu wa ta'ala quelle que soit la situation, quel que soit les péchés et bien que tu auras commis Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset quelque chose de très important Il s'adresse à l'ensemble, les jameh annas, pour l'ensemble des gens, sans distinction mais surtout il y a une particularité Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ce verset quelque chose de très important Il s'adresse à lui en lui disant قُلْ يَعِبَادِيَ Oh mes adorateurs, mes serviteurs Vous qui êtes donc des créatures mais qui sommes adorateurs d'Allah J.F. Et donc il nous rappelle أَلَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسُهِمْ Qui vous vous êtes fait du tort contre vous-même C'est-à-dire que Allah J.F. sait très bien que l'être humain, Ben Adam, il est faible et qu'il commet des péchés et qu'il est constamment dans une forme des fois de contradiction dans sa vie Et donc Allah J.F. il appelle وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَسَعَلَىٰ يَدْعُو إلى دَرِ السَّلَامِ وَيَهْنِ مَنْ يَشَأْو إلى الشَّرَطَ الْمُسْتَقِيمِ Allah J.F. il appelle à la demeure de la paix Et cette demeure de la paix, il t'ouvre les portes grandement Puisqu'il s'adresse à toi de manière générale Vous, mes adorateurs qui avez commis du tort contre vous-même puisque tout ce que tu fais en péché مِنَتْ دُنُو بَالَمَعَصِ Et tout cela, tu ne causes aucun tort وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَسَعَلَىٰ Tout cela, tu ne le fais que contre toi-même فَمَنْ يَهْتَدَا فَإِنَا مَا يَهْتَدَا لِنَفْسِي Celui qui est bien guidé il n'est guidé qu'à son propre avantage Et celui qui va commettre وَالَيْهَا فَعَلَيْهَا Celui qui va commettre un péché, un tort ou autre c'est contre lui-même اللَّهَ جَلَ فُعْلَا Tu ne l'atteins nullement Soit par ton obéissance Soit par ta désobéissance Donc اللَّهَ جَلَ فُعْلَا C'est des portes qu'il ouvre Au pardon قُلْ يَا عِبَادِ اللَّهِنَ أَشْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ Ne désespérez pas de la Méséricorde d'Allah Pourquoi ? Parce que La Méséricorde d'Allah Elle englobe tous Tous les péchés possibles Tout ce que tu puisses faire comme péché Fiddunia dans ce bas monde اللَّهَ جَلَ فُعْلَا فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفَرُضُونُوا بَجَمِيعًا اللَّهِ بَرْدَنْ جَمِيعًا Tous les péchés Cela veut dire Sans distinction Quoi que tu aies fait dans ta vie Mais à partir du moment Où tu reviens à Allah Subhanahu wa ta'ala A partir du moment Où tu te repends de tes péchés Parce que Shaitan Qu'est-ce qu'il veut ? Shaitan il veut que tu restes sur tes péchés Et que tu désespères Que tu crois que Limite Demander pardon Ce serait hypocrite de ta part Parce que tu commets des péchés A chaque fois que tu renouvelles A chaque fois que tu retombes dans le péché Alors que Subhanallah Combien de Ménal-Ulama Salihin Certains sont venus les voir comme cela Je commets un péché Eh bien repends-toi Toi ben Allah Subhanahu wa ta'ala Il dit Oui mais je recommence ce péché Eh bien repends-toi encore Et je recommence encore ce péché Repends-toi encore Et l'homme lui a dit Mais jusqu'à quand ? Jusqu'à temps que Shaitan Il désespère de toi Jusqu'à temps que Shaitan Il désespère de toi Donc cela veut dire quoi ? Quand Allah Jalifu'ula Lui Il ne Repoussera jamais Ton repentir Tant que toi Tu reviens à Allah Azzawajal Sincèrement C'est là le principe Les petits comme les grands péchés Allah Il pardonne tout Même celui qui aurait commis un péché Inimaginable Possible par un être humain dans ce bas monde Mais il revient à Allah Sincère Repentant Il regrette Il délaisse son péché Il ne veut plus jamais le reproduire Il est sincère dans sa demande Allah Jalifu'ula Lui efface Bien sûr si après Tu as commis du tort Aux gens Ou tu as commis une injustice Ou tu as volé un droit à quelqu'un Tu devras le rectifier cela aussi Si tu le peux Mais dans le principe Ta demande de pardon Si tu en es sincère Allah Jalifu'ula Il te pardonne Et c'est pour ça qu'en plus de cela Il te motive plus que cela Il te dit Mais repentez-vous Et revenez A votre Seigneur En vous soumettant à lui Avant quoi ? Avant que vienne à vous le châtiment Cela veut dire que Allah Il t'ouvre plusieurs portes A la base Il s'adresse Aux adorateurs D'Allah Jalifu'ula Ceux qui vous êtes fait Vous êtes mes adorateurs Donc vous vous causez du tort Tous les jours Contre vous-même Tous les jours Vous êtes en train de vous commettre De commettre des péchés Et donc de vous causer du tort Allah Jalifu'ula Ne désespère pas De la miséricorde d'Allah Ne te dis pas Oui je commets trop de péchés Je ne suis pas parfait Mais à chaque fois Je tombe dedans Je n'y arrive pas Je suis trop faible Tout cela Oui mais ça c'est Un châton qui te pousse A penser comme cela Toi tu dois te dire Je suis faible Je commets des péchés C'est vrai Je ne suis pas parfait Comme tous les êtres humains Mais je dois être Avoir une bonne opinion Vis-à-vis de mon Seigneur Et je dois revenir vers lui Constamment Même si ce péché Je le fais cent fois Tant que bien sûr Tu ne le fais pas volontairement Tant que tu ne dis pas Oui attends je me repends aujourd'hui Mais demain je sais Je vais recommencer Non tu te repends Avec l'espoir De ne pas recommencer Si tu retombes dedans Bah tu te repends encore Et cela Tant que tu vas le faire Sincèrement Allah Il ne t'en prendra pas Il ne te tiendra pas rigueur Allah Il va t'effacer ses péchés Subhanallah Ce qui veut dire que Tu n'as plus à donner D'importance Au regard des gens Ou à l'avis des gens Où est-ce que les gens Vont penser de toi Ce qui compte c'est Entre toi et Allah Personne ne peut se mettre Entre vous deux Toi tu dois être sincère Et surtout te rappeler Je ne vous remercie pas 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 Il te rappelle Repentez-vous à lui Repentez-vous à lui Et soumettez-vous à lui Par rapport à quoi ? Au fait d'appliquer les règles Et cela en plus A la fin il t'avertit Pourquoi ? Avant que ne vienne à vous Le châtiment Et qu'ensuite Il n'y ait personne Qui ne puisse Vous secourir Donc cela veut dire quoi ? C'est un appel Pendant que tu es encore vivant Pendant que tu es encore là Réveille-toi Repends-toi Reviens à Allah Allah il te pardonne Tous tes péchés Aucun péché ne va rester Vas-y Sois sincère Reviens Donc il t'appelle Au repentir Mais si toi après tu refuses Tu tournes dos Tu ne veux pas écouter Tu n'entends pas Tu vois ? Tu persistes Et bien Allah Il te met en garde Avant que Vienne à toi Va venir à toi le châtiment Et après tu n'auras plus d'excuses Tu ne pourras plus dire Moi je ne savais pas Je n'ai pas eu le temps De me repentir Je n'ai pas réfléchi au repentir Je ne pensais pas Que j'allais en arriver à cela Non c'est toi Qui ne voulais plus maintenant C'est toi qui refusais C'est toi qui persistais Dans les péchés Au point que ces péchés Ils t'ont écrasé Ils t'ont aplati Ils ont pris le dessus sur toi Pourquoi ? Parce que tu t'es laissé aller Alors que tu savais Alors qu'Allah Il t'a rappelé à l'ordre Pour ne pas que tu sois de ceux Qui ne puissent pas avoir d'excuses Et jusqu'à même Le dernier souffle de ta vie Tu dois espérer Même si toute ta vie T'a été égarée Et le dernier moment Tu te rends compte Tu es sincère Et bien tu demandes pardon Allah Tu te repends Sincèrement Et bien nous Si on voit une situation comme cela On doit considérer que la personne Allah lui a pardonné S'il est sincère S'il regrette Oh Allah pardonne-moi Oh Allah j'ai commis toute ma vie Des péchés J'ai pas arrêté Oh Allah je me repends ma temps C'est vrai Pardonne-moi Tant que L'âme n'est pas sorti comme cela Ça gorge comme cela Qu'il n'est plus Qu'il n'est pas là comme cela Mouribond Tant qu'il est encore conscient Qu'il est encore Et qu'il se repend Et bien son repartir Sera accepté Cela la preuve tu l'as quoi ? Quand le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Avec son oncle Abdel Muntalib Pourtant toute sa vie Il n'a pas cru Il a adoré d'autres divinités Shirku akbar Shirku akbar Grand politisme Il a adoré d'autres divinités Toute sa vie Jusqu'à son lit de mort Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne désespérait pas Il ne désespérait pas Qu'il y a de divinités Qui ne méritent l'adoration C'est de dire Allah pourquoi ? Pour que je puisse intercéder pour toi Donc cela veut dire quoi ? Si tu le faisais Même si toute ta vie Tu n'avais rien fait Tu n'as pas adoré Allah Toute ta vie Et là au dernier moment Tu prononces Tu te repends Et bien je vais pouvoir Intercéder pour toi Je vais pouvoir faire Des invocations pour toi Je vais pouvoir implorer Allah azma wa sallam Qui te pardonne Si toi tu quittes ce bas monde Sur cette parole Sur cette croyance Donc cela veut dire C'est l'ensemble C'est la globalité Sans aucune indistinction C'est comme ça Que les ulamas Ils te disent quoi ? Ils te disent Par rapport à cela A ce verset Allah azma wa sallam Il a interdit le fait Que l'on désespère De sa miséricorde Cela veut dire Que le désespoir Ça fait partie des grands péchés Quand la personne Quand des fois Tu les entends Ouais mais moi De toute façon Je sais que je suis foutu Je sais que Ça ne sert à rien J'ai fait trop de péchés Dans ma vie Là tu es en train De désespérer Là Là tu es en train De désespérer Ou bien par exemple Moi de toute façon J'invoque à chaque fois Mais ça ne marche pas Allah il ne me répond pas Mais je ne sais pas pourquoi Je dois être maudit Là tu es en train De désespérer Tout ce que tu dis Comme cela Tu es en train De soit Entrer dans les grands péchés Soit tu es déjà Dans les grands péchés Parce que là Tu es en train De désespérer Là tu es en train De désespérer Que Allah il t'exhauste Tu es en train De désespérer Que Allah il va te pardonner Tu es en train De désespérer Le fait que tu puisses Te réformer Le désespoir Fait l'islam Il n'est pas Il n'est pas accepté Il n'est pas accepté Fait l'islam Tu peux t'attrister Tu peux être faible Tu peux Comment dirais-je Avoir des soucis Des angoisses C'est des choses Qui sont humaines Mais le désespoir Le fait d'imaginer Que Allah Quelle que soit Ta situation Il te pardonnera Tes péchés Cela désespérer Sur cela C'est interdit Parce que Seuls ceux Qui ne croient pas Allah Désespèrent Et cela Ce n'est pas Une caractéristique Du croyant Le moumine C'est quelqu'un Qui doit Quelle que soit Sa situation Eh bien Il doit Espérer C'est comme cela Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Te racontait l'histoire De cet homme Avant l'islam Cet homme Qui avait tué 99 personnes Et qui avait cheminé Comme cela Pour essayer de trouver Le moyen de se repentir Qu'est-ce qui a fait Qu'il a été pardonné Il a gardé l'espoir De trouver un moyen De se repentir Il ne s'est pas dit Qu'est-ce que j'ai fait Dans ma vie Qui va me pardonner Même s'il a rencontré Quelqu'un dans la rue Sur son chemin Qui était soi-disant Quelqu'un Qui devait lui dire Comment se repentir Et qui lui a dit Non c'est fini toi On ne peut plus rien faire pour toi Et qui l'a tué comme cela Sans personne Et bien même avec cela Il n'a pas désespéré Jusqu'à temps de trouver Quelqu'un qui était vraiment Rabbani Qui connaissait Qui avait l'ilm Une connaissance ancrée Dans la science Et qui connaissait La méséricorde d'Allah Et qui savait Qu'Allah a pardonné Tous les péchés Et qu'est-ce qu'il lui a dit C'est possible Que tu te Tu sois pardonné C'est possible Ah bon Avec ce que j'ai fait Bien sûr La seule condition C'est que Tu ailles Dans telle contrée géographique Là-bas tu trouveras Telle personne Tu te reprends Et tu ne reviens plus Où tu étais là Dans ton passif Tu ne reviens plus Tu ne reviens plus Sur tes pas Tu ne reviens plus Où tu étais à l'époque Tu restes là-bas Jusqu'à tes derniers jours Et lorsqu'il est parti Il est mort Sur la route Les anges Et bien il y a eu un Allah a fait en sorte Qu'ils ont comme débattu Non il mérite l'enfer Maintenant C'est pas repenti Il n'est pas arrivé à destination Tu vois Et les autres ont dit Non il va être pardonné Parce qu'il avait Niyah Les actions ne valent que Par leurs intentions Il avait l'intention De se repentir Et il était parti Pour se repentir Et Allah Alors a dit Calculez la distance Entre l'endroit Où il est parti Jusqu'à là Où il est mort Est-ce que cette partie Est plus grande Que l'endroit Qui lui restait d'arriver Par rapport à là Où il est mort C'est quoi la distance Entre les deux Qui est la plus grande Des deux Et celle qui sera La plus grande Va l'emporter Sur sa décision finale Et Allah A rétréci Son chemin Qui faisait qu'il était Plus proche De l'arrivée Que du départ Et cela Pour que Allah Jalifu'la Lui pardonne Voilà la misère C'est-à-dire qu'en fait Que la personne Elle ne doit En aucun cas En aucune situation Et même les gens Qui sont autour d'elle Même la personne Qui commet Et qui est dans l'action Des péchés Dans l'action Tu vois De choses mauvaises Dans sa vie Bien sûr Nous on va constater A l'extérieur Oui ce que tu fais C'est un péché Mais même jusqu'à cela Il faut que tu fasses attention Comment tu vas parler Avec les gens Parce qu'il se peut Que toi tu sois une cause Mais une asbeb De désespoir De la personne Tu as des personnes Par exemple Qui vont dire Oui moi Je fais mes prières Mais bon J'essaie de les tenir Et toi tu viens Tu dis Mais franchement Tes prières Je ne sais même pas Si elles sont valables Je ne sais même pas Si elles passent dans la balance Avec ce que tu fais Franchement Tu commences à le juger Qu'est-ce qu'il va se dire lui Ah bon en plus Mes prières Elles ne seraient pas bonnes En plus ce que je fais Ça ne servirait à rien Donc là tu es en train de quoi De le désespérer encore plus Donc toi même Tu prends une part de péché là Au lieu de Au contraire Annonce la bonne nouvelle Regarde Même dans ta situation Allah il te pardonnera Sois sincère Tu ne peux pas arrêter cela Ce n'est pas grave Mais sois sincère Agis Allah il va t'aider Ne lâche pas la prière Essaye de lire le Qur'an Tiens je te propose quelque chose Chaque jour Fais ceci Fais cela Là tu commences à le motiver A lui proposer des solutions De sorte de pouvoir le sortir Des ténèbres vers la lumière C'est cela le croyant Ce n'est pas quelqu'un Qui amène les gens De la lumière Parce que le roi Quand il prie Il est dans la lumière N'est-ce pas Mais quand tu commences A le désespérer A lui dire Non ce que tu fais Ce n'est pas bien Et tes prières Je ne sais même pas S'ils sont valables Et des choses comme cela Tu es en train de l'enlever De la lumière Pour l'amener presque Dans les ténèbres En lui disant Vas-y Abandonne Puisqu'il n'y aura pas d'effet Il n'y aura pas d'impact Alors qu'au contraire Alhamdoulilah Allah par ce verset Il te rappelle Que là C'est la preuve coranique De la parole D'Allah Qui te dit Qu'il s'adresse A l'ensemble De ces créatures Quoi que vous ayez Fait comme péché Allah Pardonne tous les péchés Parce que Lui Il est le grand pardonneur Le miséricordieux Et que personne Ne peut intervenir sur cela Et repentez-vous Et soumettez-vous A lui Donc cela veut dire Soumettez-vous A ses ordres Pour que vous soyez sauvés Que vous soyez secourus Que Allah Il vous apporte la lumière Afin que vous vous élivez Combien de personnes Commettaient des grands péchés Et grâce au fait de la prière Du fait de se tenir Allah Les a sortis de cette situation Il leur a trouvé Une situation facile Il les a Il les a fait en fait Comment dirais-je A force Détester les péchés Qu'ils commettaient Il les a fait détester Les péchés qu'ils commettaient Et cela grâce à quoi ? L'Iman D'Allah La foi en Allah Que Allah Il les nourrit dans leur cœur C'est pour ça qu'Allah Tu rappelles Oh vous les croyants Oh vous les porteurs Repentez-vous Allah D'un repentir sincère Repentez-vous tous Oh vous les croyants Repentez-vous tous Oh vous les croyants Si vous voulez Ainsi atteindrez-vous La réussite Ainsi serez-vous heureux Donc Allah Il ne fait que nous appeler Par différents versets Par différents moyens Qu'il faut que tu reviennes à lui Que tu te repentes Que tu ne désespères pas Que tu t'accroches Et Allah Il peut te pardonner Après c'est toi le responsable Est-ce que tu veux faire Ou tu ne veux pas faire Parce qu'après tu as la volonté Tu as la volonté en toi Tu veux ou pas ? Est-ce que tu veux ? Si tu veux Allah Il ouvre les portes Grandement Pour cela Mais si toi tu persistes Tu restes dans ta situation Et tu dis Non mais bon Je ne sais pas C'est difficile Je n'y arrive pas C'est compliqué C'est que tu refuses Si tu refuses Tu ne pourras pas Allah Adjelafiola ne te fera pas Porter le fardeau De quelqu'un d'autre C'est toi le responsable Dans tout cela C'est toi qui ne veux pas C'est toi qui reste en arrière C'est toi qui ne fais pas le pas C'est comme certaines personnes Quand des fois Elles commettent des péchés Elles ne viennent pas à la mosquée Mais viens prier à la mosquée Tu verras Non mais tu vois La mosquée je connais trop de gens Après les gens Ils vont me voir Ils vont commencer après A dire tu vois Lui et tout Oui mais c'est là Là tu es en train De te mettre des barrières C'est comme si tu refusais Toi même De revenir au repentir C'est comme si Shepan Allah Il prenait le dessus sur toi En te disant Va pas à la mosquée Regarde les gens Ils vont te critiquer Ils vont rigoler sur toi Parce qu'ils te connaissent Ils savent ce que tu as fait Mais ça c'est pas grave Puisque c'est entre Allah Azza wa Jal et toi Mais mieux que cela Celui qui va parler sur toi Il va prendre des péchés Et il se peut que toi Tu prends des hasanates Parce que toi tu patientes Et tu ne donnes pas d'importance A ce qu'ils disent Toi ce qui compte Tu sais que c'est Allah Jal et Fu'la Qui pardonne C'est Allah qui Tu vois qui est Allah il a pardonné Une prostituée N'est ce pas Qui a donné à boire à un chien Parce qu'en fait Il était assoiffé A deux doigts Il léchait comme ça Le contour d'un puits Elle a pris sa chaussure Comme cela Rempli sans dos Pour lui donner à boire Allah Jal et Fu'la Lui a pardonné pour cela Et un autre Il ne lui a pas pardonné Juste pour un chat Qu'il a enfermé Sans qu'il puisse se nourrir Même pas des insectes Il l'a privé de nourriture Parce que Allah Jal et Fu'la L'a châté Donc pour dire Qu'Allah Jal et Fu'la Il pardonne comme il le veut De la manière qu'il le souhaite Mais tout dépendra De ce qu'il y a Fait le calme dans le cœur Et comment toi Tu es dévoué ou pas A revenir à Allah Jal et Fu'la Et en tout cas Tu verras que dans le Coran Allah Subhanahu wa ta'ala Il ne fait que t'appeler A revenir au repentir A vouloir te pardonner tes péchés A vouloir t'effacer Ce que tu fais Et à ne pas prendre en compte Ton passif Toi tu agis Mais si tu restes dans ton coin Et que tu attends Que ça tombe du ciel Et que tu ne fais rien Et bien forcément Tu devras rendre compte Et comme Allah Jal et Fu'la Il te dit Mais ne qabli Avant que vienne à vous le châtiment Et que vous n'ayez plus personne après Pour vous secourir Dans Donia Tu as encore Allah Jal et Fu'la Qui peut te secourir Les anges qui peuvent te renforcer Tu as le Coran qui peut te guider Tu as l'Islam qui peut t'apporter la lumière Tu as encore beaucoup de secours Fait de Donia dans ce bas monde Mais quand la mort est arrivée à toi Il n'y a plus personne C'est fini Là c'est le jugement Il n'y aura plus personne Qui pourra intervenir pour toi Parce que toi Tes propres actions Vont t'abandonner Tu m'as emmené à faire ceci Tu m'as abandonné à cela Tu as dit ceci Tu as fait cela Tes propres œuvres Vont témoigner contre toi Tu n'auras plus personne Tu n'auras plus personne pour te secourir Donc ces versets là Doivent te ramener à la raison Que attention Je n'oublie pas le repentir Le retour à Allah Et de rappeler cela A toutes les personnes autour de nous Parce qu'on ne doit pas perdre cela De vue Et cela on ne sait pas Quand la mort va venir à toi Et donc c'est pour ça Que tu dois te repentir Dès maintenant Tous les jours Même si tu n'es pas parfait Repends-toi Reviens à Allah Parce que tu ne sais pas Si demain tu pourras le faire Donc fais-le maintenant Même si tu es comblé De péchés ou autres Vas-y fais-le Parce qu'au moins Alhamdulillah Tu espères qu'Allah Grâce à cela Il va t'orienter Il va te guider Il va te purifier Et il va te pardonner Et si tu devais partir ce soir Au moins Tu repars sur la taoubah Sur le repentir Alors regarde Allah Allá est-ce que tu devrais Assiste-toi Que tu ne sais pas On yelp Le environnement Et il va faire L'assister Et le travail Et le travail Et le travail